4, 3, 2, 1 Bonjour et bienvenue à mon troisième épisode de Journal Créatif Je suis Mélanie et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial Tricot et couture pour les bébés Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry Je vous mets tous les liens qui me concernent et qui concernent les modèles d'aujourd'hui Dans la barre d'informations en dessous, j'écris tout, n'hésitez pas à regarder Je comprends tout à fait que certaines personnes n'aient pas envie de regarder ce genre de vidéo C'est pour ça qu'aujourd'hui ça sera une vidéo dédiée Et en plus vous allez voir que j'ai pas mal de projets Puisque j'ai 6 projets tricotés et 5 projets cousus Alors avant de commencer par la partie tricot Je voudrais vous présenter ce que je porte Je porte un pull qui s'appelle Thélia de Jennifer Steingaz C'est un pull que ma maman m'a tricoté Et je crois qu'elle est tricotée en bamboulaine de cheval blanc C'est très très joli Donc c'est parti pour la partie tricot Le premier projet que j'aimerais vous présenter c'est celui-ci C'est le Elveline Little de Eulong avec Anna C'est un modèle en français qu'on retrouve uniquement dans son livre Tricoter le jacquard en rond Donc c'est un petit pull que j'ai tricoté en taille 18 mois En aiguille 3,5 et 3,75 Avec la laine Partner 3,5 de Fildar Et de la Drops Baby Merino Donc ça c'est coloris orge et ça c'est gris clair Voilà Donc c'est un très très joli modèle Qui est très facile à tricoter On commence par l'encolure Puis on fait ce raglan Alors moi j'ai fait un raglan différent de celui qui est proposé par le modèle J'ai fait des petits jours comme ça Pour changer un petit peu Parce que j'ai tricoté ce modèle là plusieurs fois Donc j'avais un peu envie de faire un peu différemment cette fois-ci Ensuite on tricote une partie du corps On a cette partie de jacquard Qui je dois dire est très très facile quand on commence le jacquard Parce qu'il n'y a que deux couleurs Et en même temps on n'a jamais d'augmentation Et on est toujours en rond Donc pour commencer le jacquard c'est vraiment un chouette motif Ensuite on fait les côtes Puis on a des manches avec quelques diminutions et des côtes C'est un modèle qui est très accessible Je dirais pour les débutants en jacquard Et puis pour les débutants sans jacquard On peut le faire aussi Moi je l'ai aussi fait en Bordeaux avec des lettres Pour faire des pulls Harry Potter pour des amis Pour un cadeau de naissance Je vous mettrai la photo Vous verrez ça Voilà Donc c'est un très joli modèle que je recommande Et qui taille très bien Voilà Ensuite Pour aller avec ce petit pull J'ai fait mon deuxième projet Qui est ce petit bonnet C'est pour un bébé qui habite à la montagne Donc je pense qu'il va porter plein de bonnets Parce qu'il ne fait pas très chaud là-bas C'est le Baker Joe Little de Cassie J Je l'ai fait en taille 18-24 mois C'est en aiguille 3 et demi C'est un modèle que j'ai tricoté Qui était en français Je l'ai testé ce modèle-là à sa sortie Et je l'ai tricoté en Drops Baby Merino en gris clair Ce modèle-là Donc il est assez facile Mais il y a quelques points techniques Il a l'avantage pour les bébés De bien couvrir les oreilles Et de ne pas trop bien tenir en place C'est vraiment très pratique En plus d'être vraiment joli Donc pour tricoter ce bonnet On fait d'abord un montage provisoire Moi je fais toujours un montage provisoire au crochet Ensuite on fait des rangs raccourcis Pour former ce V de banc Ensuite on tricote en rond Et puis on fait des diminutions Donc il y a deux choix dans le patron Soit les diminutions en spirale comme ça Soit les diminutions en croix Ensuite on récupère nos mailles en attente Enfin du montage provisoire On tricote des côtes à plat Et la seule chose qui peut être un peu difficile Sur ce modèle C'est qu'il faut être très précis Pour faire la petite couture devant Enfin le faire de façon méticuleuse Pour que ça soit joli Comme ça arrive en plein milieu du front Il ne faudrait pas que ça fasse un gros pâté Au milieu du front Donc voilà ce petit modèle Baker Joe Little Qui est assez bien expliqué Et qui a un très très joli résultat Le troisième projet que j'aimerais vous présenter Au tricot c'est celui-ci Alors ça c'est un petit coup de coeur pour ce patron C'est Léonid et ses frères De Léonid de la Linotte Je l'ai tricoté en taille 6 mois En aiguille 375 Et c'était un patron qui était en français A savoir que quand on achète ce patron sur Ravelry On reçoit trois patrons Un pour le même dégain sans les oreilles Et le même à rayures aussi Je l'ai tricoté avec la laine partenaire 3,5 de fil d'art En coloris canard Voilà Donc au niveau de la construction du patron On commence par faire ses oreilles là Donc il faut faire un montage Comme quand on monte les chaussettes par la pointe Moi j'ai trouvé un tuto sur internet Sur le site de Tisse Rinkoquet J'ai fait le Judy's Magic Custom Voilà Donc on fait déjà ses deux petites oreilles Ensuite on laisse les mailles en attente Et puis on commence le béguin par la bande Je vous montre à l'envers La bande de côte On fait le corps du béguin On rattache les oreilles Et quand on arrive ici Pour former la pointe On fait des rangs raccourcis à l'allemande Cette méthode est expliquée dans le patron Et très bien expliquée Puis un rabat à trois aiguilles Et pareil ça c'est expliqué C'est très détaillé Et très expliqué Et ensuite on relève les mailles ici Pour faire un high cord Pour attacher au niveau du cou Le petit béguin C'est très très joli Et je dois dire que je ne m'attendais pas A la fois à ce niveau d'explication Et ce niveau de finition Pour un projet pour bébé C'est vraiment la première fois Que je vois un béguin aussi Enfin Oui un béguin aussi bien expliqué Et bien fait On est vraiment Dans un niveau technique Et de finition Qui est très très joli Et ça permet un objet fini Très 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 fini Je pense que je le referai Peut-être à rayures En plus elle explique Comment on fait les rayures Avec les rangs raccourcis Pour qu'il n'y ait pas de décalage Je suis super curieuse D'apprendre comment faire Donc j'ai hâte de voir ça En tout cas voici mon projet Mon premier Léonide et ses frères Mon quatrième projet tricoté Alors Celui-ci Donc je vous présente Baby Deer Hat De Natalia Kononova C'est un modèle que j'ai trouvé Sur Ravelry Qui était en anglais J'ai fait la taille 52-54 Tout en sachant Que ça a de taille Très grand Voilà C'est un Une petite Caille boule Voilà Qui se tricote En aiguille 4 Je l'ai tricoté Avec les laines Cascades 220 Superwash Coloris doux Skin Et coloris Écrus C'est quelque chose Que je vais offrir En fait Pour l'histoire Je m'étais un peu moquée D'une de mes amies Qui faisait porter Des cagoules A sa fille Avec un peu de recul Je me suis dit Que c'était vraiment Pas gentil De se moquer De ce qu'on faisait Porter à nos enfants Qu'ils n'avaient pas Besoin de ça Et du même coup Je me suis dit Que ça serait gentil De ma part De faire une jolie cagoule Plutôt que de moquer La prochaine fois Après Son expo Sa problématique C'était surtout Qu'elle faisait du vélo Avec sa fille Du même coup Avec le casque de vélo Je pense que c'est compliqué Avec les oreilles Mais on verra Donc voilà Au niveau de la construction Donc on part Alors C'est construit De cette façon là On commence par faire Le bord de la cagoule En rond Ensuite on laisse Ces mailles là En attente Celle du cou On fait des allers-retours Pour le côté Le haut de la tête Et les oreilles Puis quand on arrive A la fin de la tête On commence Des grands raccourcis Avec des diminutions Qui permettent De rattraper Voilà De faire la bande derrière Et de rattraper Les côtés Qui sont en attente Voilà Quand on arrive en bas On relève les mailles Sur les côtés On récupère les mailles Du cou devant Du menton Et on refait Des côtes Des côtes En rond Voilà Et ensuite On fait des oreilles À plat Donc il y a Un côté blanc Un côté camel On les coud Au crochet Et ensuite On les coud Sur la tête Toutes les deux Et enfin On brode Des petites taches De biches De fend Sur la tête Donc voilà J'ai pas utilisé La même méthode Que celle qui était Proposée Dans le patron Pour la broderie Des petites taches Je trouvais Que c'était plus joli Comme ça De faire Comme si c'était En jacquard Le patron Alors C'est un peu compliqué Toujours De critiquer Les choses Qu'on va offrir Je trouve Que c'est très très mignon Que le résultat Est charmant Par contre Le patron Est pas très bien Expliqué Je trouve Et Je pense Que ça aurait pu être Un objet Mieux fini Et plus joli Moi j'ai fait Des rangs raccourcis Wrap and turn J'ai essayé Plusieurs méthodes Et c'était jamais Vraiment joli Là il y a quand même Une sorte de petit bourrelet Le fait de coudre Les oreilles Aussi C'est pas Enfin Techniquement Ça aurait pu être mieux Après le résultat Final Est quand même Est quand même Très très joli C'est mignon Voilà Donc je suis quand même Mitigée Sur le Sur le Sur le patron Mais Mais le Le résultat Est Très mignon Voilà Ça fait comme ça Une petite cagoule J'ai hâte de voir La petite dedans On verra ce que ça donne Portée Alors le Prochain projet Là par contre C'est un énorme Coup de coeur Je vous le présente Ah Il s'appelle Mitril C'est un Patron de Lisa Schinelli C'est un petit Pull Qui est tricoté Donc j'ai tricoté En taille 18 mois Avec des aiguilles 4 Pour les Pour le point mousse Et des aiguilles 5 Pour le corps Et les manches C'était un patron En anglais Et je l'ai acheté Sur Avelry C'est une J'avais repéré Ce projet Ce patron Cet été Il est sorti En mois de juillet Je pense C'est Elle s'est inspirée Du Seigneur des Anneaux Pour une petite collection Où il y a Plusieurs pulls Et gilets Et accessoires Pour enfants Je trouvais ça Vraiment Trop trop mignon Et aussi rigolo De s'inspirer De cette trilogie Et en plus de ça Je trouvais Que c'était un modèle Un genre de modèle Qu'on ne voyait pas Souvent pour les enfants Avec la petite ouverture La torsade Et tout ça Je trouve qu'il est Vraiment très beau Et au mois de septembre Je dois Enfin Au mois de septembre Ça a été un peu difficile Mon neveu est né Et il a eu besoin Qu'on pense très très fort A lui Et en pensant très fort A lui J'avais besoin De faire quelque chose Pour lui Donc j'ai tricoté ça En gardant en tête Aussi Que Mitril Le nom du patron C'était inspiré De la côte de maille Qui protège Frodon Saké Et Voilà Je voulais lui faire Une petite Armure de protection Donc voilà C'est un petit symbole Et En plus de ça Le résultat Est vraiment Très très beau En tout cas Moi il me plaît Beaucoup Donc je l'ai tricoté En casque A 220 Superwash Je vous en ai déjà parlé De cette laine Je trouve qu'elle est vraiment top Pour tricoter Pour les bébés Ou les enfants C'est une épaisseur Worsted Et Et Elle se lave Enfin c'est très pratique Alors Au niveau de la construction Soit On fait Un montage provisoire Soit On commence Classiquement J'ai fait Oui Un long tile Cast on Pour monter d'abord Ce point mousse Ensuite On a quelques augmentations Puis on commence Ce motif de torsade Et le raglan En même temps Tout est très très bien expliqué Ça a beau être en anglais C'est très bien expliqué En plus c'était la première fois Que je faisais ce genre de choses Sans charte Et Sans grille On dit en français Et je trouve que c'est très très facile Une fois qu'on a fini la dorsade On relie tout en rond On continue le raglan Puis on sépare les manches du corps On tricote un certain nombre de mailles Moi j'ai choisi la forme A-Line Qui est la forme évasée Donc il y a quelques petites augmentations Sur les côtés En bas On sépare Pour tricoter des points mousse à plat En deux fois Pour avoir ce petit Écart là Ensuite On relève des mailles sur les côtés Et on rabat en A-Cord Quand on reprend les manches Il y a quelques diminutions Du point mousse Et moi là j'ai rabattu un A-Cord Ce qui n'était pas prévu par le patron Mais que je trouvais joli Ça reste encore assez large Pour passer les mains Et là On relève les mailles à l'encolure On fait là aussi un A-Cord Et c'est fini Et je suis vraiment Vraiment ravie du résultat Je le trouve vraiment très joli Et je pense que j'en ferai un autre Peut-être pour mon fils En tout cas je trouve qu'il est très très beau Je suis vraiment ravie d'avoir fait ce modèle Bon voilà Alors mon dernier projet tricot C'est celui-ci C'est le Baby Beer Bonnet De Pernilieu Larsen Donc c'est la personne qui fait les designs Pour Knitting for Olive Je l'ai acheté sur Ravelry Mais il est disponible aussi sur le site De Knitting for Olive Et j'ai fait la taille 6 mois Et j'ai tricoté en aiguille 3,5 J'ai utilisé 2 laines Pour le faire Puisqu'on mélange du Moersua Et un fil classique J'ai utilisé le Camarose Yaku 4,16ème Je ne sais pas 4 sur 16 Coloris camel Et le fil Moersua de fil d'art Coloris chamois Donc voilà Je suis vraiment contente des couleurs Ça fait un joli camel doré Alors au niveau du patron On commence par monter Cette bande de côtes Ou de poindries Moi j'ai fait des côtes Puis on fait le corps On commence à faire des allers-retours On a des augmentations Pour les oreilles Et ensuite Un système Enfin des petites diminutions Pour faire la pointe des oreilles Puis on coupe le fil On reprend On laisse les oreilles en attente Et on commence à faire des rangs raccourcis Avec des diminutions Voilà Ça fait une sorte de V derrière Ensuite On fait un high cord On rabat en high cord en bas Comme ça La seule chose que j'ai faite Différent par rapport au patron C'est que j'ai fait un rabat A trois aiguilles dans les oreilles Puisque c'est la dernière étape Il faut rattacher les deux côtés des oreilles Alors qu'ils préconisent un grafting Je pense que ça passe plus inaperçu Avec un grafting Là j'avais vraiment la flemme Je n'aime pas trop faire des grafting Mais je pense que ce n'est pas très grave Ça poursuit un peu Après les rangs raccourcis Et je trouve que ça ne gêne pas Donc voilà Je suis vraiment ravie de ce petit modèle Je pense que j'en referai Il me plaît beaucoup Et c'était pour faire un duo Pour un cadeau de naissance Avec la petite cagoule de Bambi Pour la petite soeur et la grande soeur Je pense que c'est mignon Voilà Donc c'était mon dernier projet de tricot Je vais ensuite vous parler de couture Pour mon projet couture le premier Je vais vous présenter celui qu'on ne présente plus Le grand ours d'Ikati Donc c'est une petite veste C'est un patron en français Qui est proposé par Ikati Avec un pas à pas détaillé Avec quelques photos Voilà Je l'ai fait en taille 12 mois Et j'ai utilisé deux tissus J'ai utilisé un velours migré Que j'ai acheté chez Rascol Qui est de très très belle qualité Et ce tissu là Qui vient de chez Enfin que j'ai acheté aussi Chez Rascol Qui est fait par Dashwood Studio Je trouve vraiment très très joli Il y a pas mal d'options sur ce patron Là c'est Alors j'ai fait l'option courte Avec capuche Avec oreille de lapin Avec doublure Et quatre boutons Je pense que pour les options C'est voilà On y est Donc je suis vraiment ravie du résultat Par contre c'était la première fois Que je le faisais en autre chose Que du molleton Des matières un peu élastiques Et d'habitude Je trouvais qu'il taillait vraiment Très très grand En chaînes et trames Donc non extensibles Il est quand même Enfin Ça fait quand même un résultat moins grand Mon deuxième projet couture Que je voudrais vous montrer aujourd'hui Donc c'est une cape de bain Que j'ai faite d'après le tuto De Les Lucifer Sur son blog Donc c'est un tuto gratuit Et donc c'est en français Je l'ai fait avec des tissus Que j'ai acheté aussi chez Rascol Donc voilà Une jolie serviette éponge Et un coton avec des petits motifs Et un biais assorti Donc voilà La petite particularité de ma cape de bain C'est que je l'ai faite super grande Il y a 1m10 de côté En effet j'ai lu les commentaires Sur le blog de Les Lucifer Et il disait Plus c'est grand mieux c'est Du même coup j'ai fait vraiment grand Il y avait un commentaire qui disait Qu'ils avaient un enfant de 4 ans Et qu'ils le mettaient encore Ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi Que les enfants mettent longtemps les choses Que je fais de main pour eux Du même coup là je pense que ça va durer longtemps Et voilà J'en ai fait plusieurs comme ça Je suis vraiment ravie du résultat Alors ensuite Je voudrais vous présenter le modèle Minuscule infini C'est un servoel minuscule infini C'est un modèle gratuit Qui va du 3 au 24 mois Et là je l'ai fait en 6 mois J'ai utilisé des restes de tissu Que j'avais de chez Glitzer Pupi C'est un vendeur de tissu sur internet Qui est allemand J'ai utilisé un molleton avec des chevrons Et un bord côte classique Et puis j'ai ajouté des petits patchs Enfin j'ai appliqué des patchs sur les genoux Avec le tissu Rascol Que je vous montrais tout à l'heure Ça c'est vraiment un patron au top Que je recommande et que j'utilise Mais enfin Au début quand les bébés sont petits Ça leur chauffe bien le ventre sans les serrer Ils ont beaucoup de place On peut même mettre des enfants en couche lavable Sans soucis dedans Mais surtout c'est super bien pour la motricité Et si l'enfant grandit On peut allonger ici Et du même coup Ça dure vraiment longtemps Comme je vous le disais C'est quelque chose qui est important pour moi Et je trouve ça vraiment pratique Vraiment je recommande ce patron Et en plus de ça Il est très facile à faire La personne qui tient ce blog a pris le temps D'expliquer vraiment bien Comment on pouvait faire si on était débutante Et aussi si on n'est pas débutante Tout est très 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 bien expliqué Voilà Moi là je l'ai fait à la machine à coudre Et pas de soucis ça marche très très bien Ensuite un autre projet que j'adore coudre pour les enfants C'est ce snood C'est le snood au top de Les Lucifer Donc c'est aussi un tuto gratuit Là je l'ai fait en taille 6-12 ans Il existe aussi la taille 2-5 ans Et la taille adulte Donc il n'y a que deux morceaux Un morceau de doudou comme ça Et un morceau où moi j'ai mis du coton Là c'est un Liberty, le Liberty Eloise couleur orange Et un doudou que j'avais acheté aussi chez Rascol Je ne sais pas Ça ne s'appelle pas toujours pareil Sur les différents sites Minky, tissu doudou Enfin Voilà C'est du tout doux Les explications sont super claires Super faciles Ce n'est pas compliqué à faire Il faut juste bien attacher Bien épingler avant de coudre Parce que le tissu doudou a tendance à glisser Voilà Je trouve ça super cool Pour les enfants Parce que dans certaines écoles Les écharpes sont interdites Donc le snood est vraiment Je pense que c'est mieux pour la sécurité En plus Ils peuvent le mettre tout seul Pour l'autonomie Je trouve que c'est bien aussi Et ils n'ont pas froid Avec cette pointe là Qui cache jusque sous la fermeture Vraiment c'est super bien J'en ai fait plein Et je recommande ce modèle Donc voilà pour le modèle d'aujourd'hui Qui est en Liberty Et en doudou blanc Voilà Le dernier modèle Que je souhaite vous présenter Aujourd'hui C'est ce petit béguin Aussi joli que désuet C'est le modèle Rivalstone De Twig and Tail C'est une marque néo-zélandaise De patron de couture Que j'apprécie tout particulièrement Ils ont Enfin Toute leur philosophie Et leur façon de faire les choses Me plaît beaucoup Quand on télécharge ce patron là On a 44 pages De patron Avec exactement Quelle page il faut imprimer Pour le patron Pour ne pas gâcher de papier Avec quel matériau Ou quels objets De la maison en tissu On peut réutiliser Pour faire le bonnet Enfin J'apprécie vraiment La façon dont ils font les choses Et les tutos sont entièrement Avec des photos Et des explications Même en anglais Super clair Il y a aussi un lexique Si on ne comprend pas Tous les mots Enfin Vraiment J'apprécie cette marque Et c'est Enfin Je ne sais pas La première fois Que je couds Un de leur patron Et je pense continuer C'est vraiment cool Donc revenons A ce petit béguin J'ai fait la taille S Donc je pense Que ça correspond A peu près A une taille 1 Donc voilà Je l'ai fait Avec les tissus rascol Que je vous ai montré Tout à l'heure Et à l'intérieur J'ai doublé Avec un jersey modal Parce que je me suis dit Que ça serait Doux et respirant Voilà Après c'est vrai Que ce n'est pas La même élasticité Donc ça a ajouté Une petite contrainte A la couture Mais Les coutures sont propres Il n'y a pas eu de problème Le modèle est vraiment Très très simple En 1h 1h30 On a un bonnet fini Là on va partir En vacances Je pense que je vais en faire Un pour ma fille Et Enfin Même vendredi matin Avant de partir Je pense que c'est possible De le faire Voilà Il y a plein d'options possibles Moi j'ai choisi Cette Visière là Mais on peut faire Une visière Qui commence D'ici On peut le faire Aussi sans visière Et oui On peut ajouter Des petites oreilles D'animaux Donc voilà Et on peut faire Aussi avec un Un lien qui se boutonne Ce qui est Plus sécurisant Voilà Donc voilà Mon dernier objet fini Pour les bébés Ou les enfants Je suis ravie De vous avoir Présenté tout ça J'espère qu'on se revoit Bientôt Donc comme je vous disais On part bientôt En vacances Je pense que je vais En mener un projet tricot Mais je vais tricoter Moins que d'habitude Du même coup Je pense qu'on se retrouve D'ici un mois Un mois et demi Pour vous présenter Les projets Que j'aurai fait D'ici là Et en attendant J'espère que vous allez bien Je vous souhaite Une très belle journée Et à bientôt Sous-titrage ST' 501